Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 22 avril 2022. L'univers aujourd'hui te conseille de laisser partir tes peurs, d'arrêter de te voiler la face, d'accepter la vérité qui est là devant toi si tu veux accéder au changement. N'essaie pas de retenir des personnes qui ne valent pas d'importance dans ta vie, qui aujourd'hui sont plus en train de te créer de la peur, qui sont en train de te créer des blocages et qui t'empêchent en fait de voir les choses différemment. Recentre-toi, n'aie pas peur et tu vas voir que des solutions émergeront dans ta vie et que tu vas pouvoir passer le cap de cette situation avec bien plus de mérite que ce que tu ne le crois. Reste centré sur tes objectifs, reste centré sur la réalité de la vie et abandonne surtout tes peurs, ne confonds pas certaines choses, lance-toi, crois en toi, vibre, ressens et voilà partage, partage de belles choses, partage de bons moments et ne te laisse pas avoir par des sentiments un petit peu mouvementés, un petit peu confus, tu vas y arriver, on te dit tu vas y arriver. Si tu es dans une énergie de peur et tout cela, on te dit que tu vas y arriver, laisse juste partir ton ego et aie confiance en toi. La confiance en toi c'est ce qui te permettra de recevoir ton trophée, voilà, si tu veux recevoir ton trophée, continue d'avancer, continue de croire en toi. Avant de vous donner le message des anges, je tenais à remercier les personnes qui m'ont fait des retours par rapport au message du ciel de l'autre jour qui était assez triste. Et bien, même moi-même j'ai appris des personnes jeunes qui sont décédées, donc comme quoi on est tous impactés et qu'en tout cas on remercie le ciel. Gratitude au ciel, gratitude à l'univers, gratitude à tous les êtres là-haut parce que vraiment ils nous ont donné un message qui a permis quelque part d'accepter la nouvelle je dirais. Place son message des anges pour tous les signes astrologiques et nous allons commencer par vous mes amis les Capricornes. Mes amis les Capricornes, ici vous avez le chiffre 8 qui vous parle de la clé de la réussite. Vous avez la carte du pouvoir et derrière vous avez la domination. Alors faites attention à vos pensées, qu'elles ne soient pas dominées par votre égo. Il y a une bataille, vous êtes en train peut-être d'affronter, de vous batailler pour un gain de cause, pour être entendu, peut-être en train de faire valoir vos droits. Mais il y a cette notion de bataille, on te dit que tu as le pouvoir, tu as vraiment cette force en toi. Il te suffit d'être aligné, il te suffit aussi de demander à l'univers de t'aider. Mais on te parle de solutions, ça fait l'oiseau, on te parle de solutions qui pourraient arriver et continuer surtout de te batailler, d'y croire, de sois volontaire, respire. Et tu vas voir que tu as toute cette force en toi et que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Continue de te battre, ne te laisse pas dominer, bataille pour ce que tu veux. Innove un petit peu aussi aujourd'hui, il va falloir innover, apporter du changement dans ta vie, dans ton état d'esprit, dans tes actions. Parce que c'est ce qui te permettra de te réaliser. Plus tu vas être dans une énergie de tension, juste d'affronter, de vouloir montrer quelque chose, et bien là ça pourrait te porter défaut. Donc attention, prudence, recentre-toi, réaligne-toi et tu verras que tout devrait bien se passer parce que le pouvoir est entre tes mains. Et si tu as des pensées, passe à l'action. Il va falloir te battre pour ce que tu penses, il va falloir te battre, oui, pour tes rêves, pour qu'ils deviennent une réalité bien présente. Donc voilà, donne-toi à fond si on pourrait te donner un dernier conseil. Mes amis les Vierges, Verseau, oh là là mon Dieu, tous les jours je vais faire le... Mes amis les Verseau, ça cause du V. Donc mes amis les Verseau, et bien il y a la réussite dans quelque chose, mes amis les Verseau, aujourd'hui tu vas vaincre quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive ici, elle a la clé pour toi et la fortune. Et bien dis donc, c'est une double fortune, c'est une bataille que tu vas gagner, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'épanouissement je dirais aujourd'hui. Tu devrais recevoir tellement de bonnes nouvelles, tu as tourné un chapitre de ta vie et c'est avec beaucoup plus de confiance. C'est waouh, un soulagement qui arrive pour toi, c'est waouh, on se donne les moyens, waouh, on y croit. Il y a vraiment de très très belles énergies ici pour toi qui te permettent de te dire waouh, c'est bien ça, ça c'est bien, c'est bon pour moi, je vais y arriver, je vais le faire, je suis une personne de valeur, je suis une personne qui mérite. En tout cas, la roue est en train de tourner en ta faveur. Aujourd'hui, en tout cas, des solutions viennent, on t'apporte vraiment un bien-être, un soulagement, un coup de main aussi. L'univers t'apporte un coup de main, t'offre des solutions et il y a la matérialisation des choses. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est une journée qui est juste brillante, satisfaisante où de bonnes nouvelles arrivent. Il faut suivre ton intuition, il faut te faire confiance, surtout mes amis des versos, parce que moins tu doutes, moins tu doutes de toi, plus les choses arriveront à toi. C'est aussi le fait d'avoir lancé votre bouteille à la mer et aujourd'hui, on te dit, attends sagement, les choses vont se matérialiser avec un petit peu de patience, mais surtout confiance, confiance, mais prudence à qui tu parles, parce qu'il y a certaines personnes qui t'envoient des ondes négatives. Mes amis, les poissons, ici on te parle d'une nouvelle et on te parle de piquer. Alors attention, il y a une nouvelle qui pourrait piquer un petit peu pour vous ici. Quelqu'un vous annonce une nouvelle qui va un petit peu, peut-être vous agacer. Vous pourrez être un petit peu agacé face à une nouvelle qui vous est apportée. On va vous titiller un petit peu, je dirais, au cours de cette journée. Mais je dirais qu'il n'y a quand même rien de mal, il n'y a rien de mal. C'est apprendre un bon enfant et surtout c'est apprendre aussi comme un conseil qui va vous permettre d'évoluer. Alors ici on a l'ordre et la naissance qui pourraient vraiment vous annoncer qu'il va falloir mettre de l'ordre pour donner naissance en tout cas à tes projets. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de recevoir les choses, mais il faut te donner les moyens. Il va falloir lâcher prise et n'aie pas peur de te lancer, d'expérimenter de nouvelles choses. Par contre, certains d'entre vous, vous allez vivre une trahison qui vous sera un petit peu lourde à digérer, je dirais. Ça peut être également des problèmes au niveau de votre digestion aujourd'hui. Du mal à digérer, du mal à avaler, peut-être une sorte de colère qui est enfuie. Et qu'on te conseillerait de porter les mots sur tes mots parce qu'il est important ici de... On te dit que tu n'as pas forcément besoin de te justifier à partir du moment que tu es dans une énergie de vérité et de fluidité. Tant que tu es honnête envers toi-même et envers les autres, on te dit que tu n'as pas besoin de te justifier. C'est ferme les portes qui sont ouvertes et voilà, passe à l'action, regarde, évolue et tu verras que les bonnes nouvelles en découleront de sources sûres. Donc, c'est le fait aussi de s'affirmer. Mes amis les béliers. Bah mes amis les béliers, ici on te parle de la couleur rouge. Ça peut être une blessure aussi que tu ne vois pas. Mais ici on me parle aussi des lèvres. Alors les lèvres pour la communication, pour les dits, pour les non-dits. Quelque chose qui est caché. Et on te dit, il faut t'avouer, il faut ta moitié pardonnée. Donc, si tu as quelque chose à dire, ça serait une journée dans laquelle tu pourrais dire les choses. Avec fluidité, avec résonance, je dirais, bah tu verras que ça se passera bien mieux que tu ne le crois. Il faut juste être dans la fluidité, dans l'honnêteté. Et tu verras que, voilà, vous avez trop de cartes, que tout se passera bien. Vous avez presque la moitié du paquet. Donc, vous verrez que tout se passera bien à partir du moment que tu es dans une unité et dans une vérité. Décidément, vous voulez beaucoup trop de cartes. On les remet, on va faire une fois coupé. Alors, vous avez la mise en scène et l'épanouissement. Alors, pour certains d'entre vous, on te demande de te remettre en question aujourd'hui par rapport à qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que tu es fluide ? Est-ce que tu es honnête envers toi-même ? Est-ce que tu acceptes ce que l'on te dit ? D'où les lèvres aussi de garder certaines choses en silence, de se voiler un petit peu la face. Pour moi, il y a certains d'entre vous, il y a des confusions dans les dialogues, il y a des mises en scène. Pour moi, c'est dans votre tête. Vous êtes fâché peut-être avec quelqu'un pour les mauvaises raisons. C'est de garder dans son esprit, oui, quelque chose d'un petit peu dur. Donc, faites attention. Mais il y a un manque d'épanouissement aujourd'hui dans votre vie. Il y a peut-être un peu de nostalgie, un petit peu de larmes qui peuvent couler, de solitude, de remise en question. En tout cas, remettez-vous en question si vous voulez apporter de la fluidité dans votre journée aujourd'hui. Parce que laissez aller quelque chose qui visiblement vous empêche d'être vous-même aujourd'hui. Vous avez de la contrariété, vous avez quelque chose qui est... Il y a des non-dits et il est important de les dire, de vous délivrer. Mes amis, les taureaux. Mes amis, les taureaux, ici, on vous parle de l'ouverture. Alors, ça pourrait être l'ouverture de votre entreprise. Ça peut être l'ouverture d'un commerce. C'est également l'ouverture d'un dossier. On étudie votre dossier. Vous allez lancer votre dossier. Et si on te dit qu'il y a du pain sur la planche aujourd'hui, c'est une journée qui est assez chargée. Vous avez pas mal de choses à faire. Qu'il faut se libérer. Qu'il y a des émotions assez fortes et qu'il va falloir se libérer. Donc, libérez-vous l'indécision et la négociation. Alors, mes amis les taureaux, aujourd'hui, il va falloir vous décider. Il va falloir vraiment parler avec votre cœur. Si vous voulez émerger, je dirais. Si vous voulez arriver à votre but final. Parce que là, il y a vraiment... Il y a beaucoup trop d'indécision, beaucoup trop de... Oui, non, il y a trop des prises de tête, des maux de tête aussi pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette énergie de se prendre la tête, d'être aveuglé, de ne pas forcément comprendre les choses. Il y a la dualité entre ce que votre cœur vous dit, entre ce que votre égo veut vous emmener. Et il y a une part de responsabilité qu'il va falloir assumer par rapport à certains freins qui sont là devant toi. En tout cas, il va falloir... C'est aussi la négociation peut-être par rapport à l'achat ou la vente d'un bien. Vous êtes indécis. On vous dit peut-être aussi par rapport à un projet. Et là, l'univers te dit, il faut te positionner là. Une bonne fois pour toutes, il faut que tu saches ce que tu veux et que tu fonces. Prends tes décisions, prends des risques et tu verras que ce n'était pas si dur que ça. Même si aujourd'hui, ça te fait peur, demain, tu te diras, j'aurais dû le faire plus tôt. Mes amis les jumeaux, ici, mes amis les jumeaux, on te dit de prendre ton courage à demain aujourd'hui. Il y a les aveux. Donc, prends ton courage à demain. Il va falloir avouer. Il va falloir arrêter de se batailler. Il faut vaincre ses peurs. Il faut... Oui. Oui. Prends ton courage à demain. Et on y va. On y va. On se lance. On donne naissance aux choses. On te dit que ton avenir t'appartient à partir du moment que tu es responsable. Voilà. Agis en responsable. Prends tes responsabilités. Prends ton courage à demain. Tu verras qu'il y aura beaucoup plus de fluidité dans les discussions. La défense, je peux te braquer un petit peu aujourd'hui. Et la concentration. Un manque de concentration par rapport à tes décisions. Oups. Être sur la défensive aujourd'hui. Te trouver face à une personne qui est sur la défensive. On te dit qu'il va falloir briser le silence. On te dit qu'il va falloir... Ici, il y a comme la toile d'araillée. C'est le fait de faire comme les araignées. Construis ton nid. Va de l'avant. Il faut que tu te battes. Il faut valoir que tu te battes. Ne sois pas sur la défensive. Ne sois pas dans un état d'esprit de vengeance aujourd'hui. Sois plutôt dans un état d'esprit de fluidité. On te dit qu'il va falloir donc briser le silence. Tu pourrais également te trouver face à une personne qui aujourd'hui n'est pas dans la fluidité de la communication mais plutôt dans un état d'esprit fermé et qu'il faut te battre pour un petit peu faire parler. Que ce soit au niveau professionnel, c'est à toi d'aller chercher les informations ou peut-être tu te trouves face à des personnes qui sont un petit peu renfermées, qui n'ont pas forcément envie de dialoguer. Et toi, tu es là. Oh, 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 il faut parler, il faut parler, il faut me dire. Il y a cet état d'esprit d'être un petit peu dans la dualité aujourd'hui, d'être entre le pour et le contre. Voilà. Il faut te poser des questions. Mes amis, les cancers. Mes amis, les cancers, vous avez l'énergie de l'ouragan, de la tornade. Vous êtes des boules d'énergie aujourd'hui. Ça, il va. Ça, des piottes. On se donne un fond. On prend son courage à deux mains. On lâche prise. Et oui, on se permet d'avancer. On se permet d'avancer. On se... Ouais, on... C'est, voilà. C'est une tornade. Aujourd'hui, vous êtes... Wouh, 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 wouh. On y va, on y va, on y va. On se surpasse, on se dépasse. On se crée aussi. Le secret aussi, quelque chose que vous gardez en secret. Par rapport à des émotions, visiblement, vous gardez certaines émotions pour vous. Et on te dit que ce n'est pas bien. Il y a la simulation. Et en dos de nez, que vous avez la résistance. La résistance. Oups. Donc, mes amis, les cancers, il va falloir arrêter de... Vous êtes en mode H24, là. Là, vous êtes à fond dedans. Mais faites attention parce que votre corps a besoin de repos. C'est bien d'être dans l'action, de faire les choses concrètement, positivement et tout cela. Mais faites attention parce qu'il y a quand même une sorte de dualité, de conflit intérieur et qu'il va falloir vous positionner. Vous avez envie de quelque chose, mais vous êtes en train de aussi résister. La non-envie de se poser, non, vous n'avez pas forcément envie d'être dans trop de préoccupations. Bien au contraire, vous avez juste envie d'être... On lâche prise, on regarde, on observe et puis voilà. Donc là, en tout cas, on te dit ne sois pas dans la résistance de l'énergie de ton corps. C'est bien d'être très motivé, très inspiré, mais pense à te reposer quand même aujourd'hui. Mes amis, les lions, c'est une parche qui se tourne aujourd'hui. Quelque chose se termine pour toi. Donc, ne sois pas dans la dualité, ne sois pas dans la résistance, je dirais. Et oui, il y a quelque chose qui se termine pour toi. Le pragmatisme. Il y a des choses et les principes. Alors ici, visiblement, vous allez être face à une personne qui a des principes. Qui a des principes qui n'acceptent pas forcément vos dires. Ou qui n'acceptent pas une situation qui a été cachée. On voit qu'il y a quelque chose de non révélé. Et qu'au moment de la révélation, pour certains d'entre vous, il y a des secrets gardés en fuit. Et qu'au moment où vous allez les révéler, Eh bien, il y aura quelques problèmes. Il y aura quelques conflits. Il y aura quelques... Oui, une sorte d'incompréhension. Une sorte de résistance. En tout cas, on te dit que ce n'est pas très bien. On te dit que tu vas te trouver aujourd'hui face à des personnes qui boudent, face à des personnes qui n'acceptent pas. Ou c'est toi qui n'accepte pas ce que l'on te dit. Tu n'acceptes pas aussi ta part de responsabilité. Parce qu'ici, on te parle quand même de beaucoup de non-dits. De non-dits. Et il y a besoin d'éclaircir les choses. Il y a besoin de dire la vérité, je te dirais. Il y a beaucoup de batailles. Il y a beaucoup d'affronts. Beaucoup de travail. Une nécessité de s'investir à fond dans son travail, dans son projet. Ça peut être également une collaboration possible ou quelqu'un qui pourrait t'aider à te surpasser. Des conseils qui te sont donnés. Brise juste un petit peu tes principes. Laisse partir ta carapace pour que tu puisses accepter ce qui vient de ta toi. Donc si tu veux voir les choses correctement, il faut vraiment que tu acceptes ce qui vient de ta toi. On te donne des informations. Donc accepte-les et passe à l'action. Mes amis, les vierges. Et si on te parle à l'intérieur de toi? À l'intérieur de toi. Le contrôle, la notoriété et la manipulation. Arrête de te manipuler, mes amis, les vierges, aujourd'hui. Ne cherchez pas la notoriété à tout prix. Ne cherchez pas la raison à tout prix. De vous dire, voilà, j'avais raison de montrer que vous aviez du caractère. De montrer que c'était pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. C'est non. Soyez plutôt dans un état d'esprit serein. Soyez plutôt dans un état d'esprit de communication, d'échange. On te parle de la notoriété. Donc on te dit que tu pourrais te démarquer. Tu arriverais à te démarquer dans ton travail si tu te donnes à fond. Ce qui est bien ici, c'est qu'il va falloir te donner à fond dans ton travail. Et tu verrais que tu pourrais être récompensé. Au lieu de te dire, voilà, je suis l'échec, je suis ci, je suis ça. Il y a une notion de peur. Il y a une notion d'égo aussi qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. Et là, l'univers te dit, stop à cela. Recentre-toi. Et puis, tu verras qu'avec paix et sérénité, tu retrouveras le contrôle de ta vie. Pour moi, certains d'entre vous, ça tourne en rond. Faites attention à certaines douleurs au niveau de vos pieds. Aujourd'hui, il y a besoin d'apaiser ses pieds. Il y a besoin également d'apaiser son mental, son moral. Il y a une personne sincère et dévouée qui pourrait communiquer avec toi aujourd'hui. T'apporter des conseils, des solutions. Un grand lâcher prise et on te dit de te lancer. Il y a un élan nouveau, une source de nouveauté qui arrive dans ta vie. Quelque chose de nouveau et qui on te dit, vas-y, fonce derrière, t'as la générosité. Mais surtout, sois généreux et gratifiant vis-à-vis de l'univers. Mes amis, les balances. Mes amis, les balances, ici, on te parle de tes émotions, de tes émotions, de tes sentiments, de l'énergie de ton cœur. De l'échange, de la communication, des vérités qui tombent. La domination, faites attention et la décision. Ok, il va falloir être ferme sur vos choix. Mes amis, les balances aujourd'hui. Il faut vous affirmer, il est temps pour vous de vous en poser. Il faut arrêter de jouer. Vous avez le 22-22 en plus. Donc, arrêtez de jouer, arrêtez de tourner autour de peau, arrêtez de vous dévaloriser. Vous avez bien plus de valeur que vous ne le pensez. Mais il faut juste avoir confiance en vous. Si vous avez la confiance en vous et que vous vous battez pour les choses que vous méritez, vous allez voir que vous allez recevoir. Vous allez voir que vous allez recevoir. Vous allez... Pour moi, il y a une page qui se tourne, mais vous êtes dans une énergie de peur quand même aujourd'hui. Vous vous auto-bloquez, vous vous auto-flageolez. Et là, ici, on te dit prendre de la valeur, prendre de la confiance parce que tu le mérites déjà. Tu le mérites. C'est avec beaucoup de certitude que l'on te dit que tu le mérites. Fais-toi ce cadeau. Fais-toi cette... Oui, fais-toi ce cadeau, tout simplement. Fais-toi ce cadeau. Tu le mérites. Tu vas aller loin à partir du moment que tu vas étape par étape et que tu joues correctement sur le ring, je dirais. Pour moi, ici, il faut juste t'affirmer. Il faut te batailler. Il faut t'affirmer tes choix, tes décisions. Et que les autres respectent ton chemin et tes décisions. Il est vraiment important, ici, que tu respectes tes décisions et que tu t'affirmes. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de continuer, mes amis. Les balances parce que le changement pour vous, c'est maintenant. Et ça va vous amener très loin. Mes amis, les scorpions. Mes amis, les scorpions. Oh, mes amis, les scorpions. On te dit, ne t'en fais pas. Ne t'en va pas. Tout va aller pour toi. On te dit que tout rentre dans l'ordre. C'est juste une question de temps. Et s'il y a la gorge, donc certains d'entre vous avez la gorge nouée, la gorge serrée par rapport à des choses que vous vivez, par rapport à... Oui, il y a quelque chose que vous vivez et qui vous laisse là au travers de la gorge. Ça peut être des actions de certaines personnes. Aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à communiquer parce qu'il y a une énergie de la peur qui est assez importante, qui domine aujourd'hui. Ou d'avoir du mal à avaler quelque chose. Vous communiquez avec quelqu'un et il y a cette notion de mûre, de tension, de pudeur aussi. Il y a la pudeur. Mais il y a beaucoup l'énergie de la gorge. Il y a l'énergie de la gorge. La tension au niveau de votre gorge, les non-dits, les préoccupations, l'indigestion aussi pour certains d'entre vous. Il y a cette énergie de l'indigestion. Alors, on a les secrets et la spéculation. Alors, mes amis les scorpions, ici on te dit ne sois pas pragmatique. Ne sois pas... Vas-y, différencie-toi. Il y a du changement. Il y a le scorpion, en plus, qui est là, qui vous soutient. Reste ferme. Et ton chakra du troisième oeil est en train de te montrer certaines vérités. T'entendre de t'apporter des réponses. Surtout, ne doute pas de toi. Il est important, ici, que tu ne doutes pas de toi. Va avec certitude. Va avec... Affronte tes peurs aujourd'hui. Ici, il y a les secrets. Quelque chose que vous gardez secrète ou des choses qui ne sont pas dites. D'ailleurs, vous ne supportez pas, justement, qu'on garde des choses à l'intérieur. Vous aimez une bonne vérité en face plutôt que du... Du, 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 la fourberie. Donc, ne vous inquiétez pas. Gardez certaines choses secrètes aussi. Ne faites pas un drame. Vous allez voir que vous allez y arriver, puisque l'univers est là à tes côtés. Mes amis, les sagittaires, on te parle de pourquoi pas, mes amis, les sagittaires. Visiblement, pour certains d'entre vous, il y a de la nouveauté, il y a des idées, il y a là beaucoup de choses qui vous trottent dans la tête et qui... Oui, ça trotte. Ça trotte beaucoup dans votre tête et on te dit, ne doute pas, ça va aller. Visiblement, ça va aller pour toi. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. L'endurance et l'idyle. Il va falloir suivre la cadence. Il va falloir, je dirais, pour certains d'entre vous, c'est aussi une journée qui va être pas mal chargée. Vous allez faire des choses. On te dit de te consacrer à toi, mon ami le sagittaire, aux choses qui te font plaisir, aux choses qui vont t'apaiser, qui vont te raligner avec ta propre vérité. Les choses qui vont t'amener vers la joie, vers la réussite, vers le grand changement, je dirais. Donc, bataille-toi pour ce que tu veux, ne te laisse pas dominer par ton ego parce que tu as vraiment cette force. On te dit que tu vas retrouver la paix et la sérénité. À partir du moment que tu laisses partir ton ego qui est en train de se battre avec toi, tu as mon ami l'avion qui t'annonce dans l'espoir, dans une situation. Il faut juste que tu apaisses-toi, apaisses-toi, avance avec paix, avec sérénité, avec dialogue, avec tout va t'aller pour toi. Tout va aller pour toi. Il faut vraiment que tu brûles toutes ces choses négatives que tu gardes, que tu conserves, que tu cumules. Fais du rangement et tu verras que, indirectement, ton énergie sera beaucoup plus apaisée. Mais il faut vraiment, fais ton rangement, fais à porte de la luminosité, pardon, à porte de la luminosité et tu vas voir que tout va rentrer dans l'ordre. À partir du moment que tu parles avec ton cœur. Donc, vas-y, bataille-toi pour ce que tu veux et tu l'auras. Tu l'auras, tu as en tout cas cette force et l'amour triomphera, l'amour de ton cœur triomphera. Voilà les amis, c'était votre message des anges et de l'univers. La vidéo des taureaux en français, elle est postée. Aujourd'hui, il y aura les gémeaux, voilà, qui seront faits en français. Je pense que les vidéos en anglais ne seront faites que toutes à la fin et peut-être même pas faites. Donc, ça va dépendre. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y aura les gémeaux pour sûr et je souhaite pouvoir faire d'autres signes. Donc, c'est des guidances qui vont être faites par médiumité, par message et à la fin, vous aurez une carte des portes de l'intuition pour vous guider un petit peu sur vos choix. Et vous avez votre cristal du mois et votre couleur du mois qui vous est proposé. Vous pourrez retrouver, si vous souhaitez, toute information sur les cristaux qui vous sont annoncés. N'hésitez pas à aller sur Instagram ou me contacter en privé. Je vous donnerai des informations concernant votre cristal du mois. Si vous souhaitez, on acquérira auprès de moi. En tout cas, voilà, si vous souhaitez, on acquérira. Pour les taureaux, c'est la calcite orange. Donc, nous les avons en temple et nous avons un magnifique ladyboli qui est juste trop mignon. Et vous pouvez glisser dans votre sac, dans votre poche. Et vous avez également les deux tours et des sphères qui sont sublimissimes. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.